Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, présentation d'un outil que je trouve vraiment génial pour vos présentations ou bien même dans le cadre de vos cours, c'est mentimeter.com. Alors d'abord, une petite explication sur l'utilité de cet outil. Il vous sert vraiment à apporter de l'interactivité et des échanges dans une présentation qui parfois est bien trop frontale et bien trop ex cathédra. Donc là, ça permet vraiment de faire interagir le public que vous avez en face de vous. Alors d'abord, il faut se rendre sur ce site. Alors ensuite, cliquez sur login. Là, moi, mon compte est déjà marqué parce que j'en ai déjà créé un. Mais il suffit simplement que vous appuyez sur le petit onglet juste en dessous pour pouvoir vous créer un compte. Alors une fois qu'il sera créé, vous faites simplement login. Et donc on arrive sur notre petit panneau de contrôle. Alors vous, évidemment, il n'y aura rien dans cet espace parce que vous n'aurez pas encore créé de présentation. Moi, j'en ai déjà créé quelques-unes. Alors pour créer une présentation, vous appuyez simplement sur ce petit onglet New Presentation. Vous appuyez. Là, il faudra nommer votre présentation. Donc moi, par exemple, je vais mettre Exemple. Tout simplement parce qu'il y a ça à la tête. Donc je mets Exemple et je mets Créer Présentation. Alors une fois que je suis dans la création de ma présentation, tout d'abord, je vais devoir faire quelque choix. Donc j'ai différents petits types de présentation à ma disposition. Alors chacun a une utilité différente. Donc là, il va d'abord que vous vous posez la question de quel type de présentation est-ce que je veux réaliser avec les personnes qui sont en face de moi. Est-ce que je vais simplement savoir leur opinion sur différentes possibilités ? Est-ce que je voudrais bien ici en même temps exemplifier en fait ces opinions avec différentes images ? Est-ce que je voudrais bien récolter un maximum de mots pour faire une petite forme de brainstorming qui s'afficherait en temps réel sur lesquels je vais réagir après ? Est-ce que je vais faire une petite demande d'opinion par rapport à ce qu'ils aiment le moins, par rapport à ce qu'ils aiment le plus sous forme de petits bâtonnets comme ceci ? Est-ce que je vais leur laisser la possibilité en fait de me faire de petites phrases qui vont également s'afficher pour voir un petit peu les avis de tous ? Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup en fait de types de questions à votre disposition. Il faut juste savoir que dans la version de base qui n'est pas payante, vous avez droit à deux slides comme ceci que vous pouvez évidemment accumuler avec les petits quiz plus traditionnels où là vous en avez cinq. Donc en tout, ça peut vous faire sept slides à utiliser que vous pouvez évidemment aussi reproduire à volonté si c'est dans une autre présentation. Alors je vais par exemple en choisir une pour vous donner un exemple. Donc moi je vais prendre la petite présentation sous forme de brainstorming. Donc je prends ceci. Tout d'abord, vous allez devoir indiquer une question. Vous avez un nombre de mots maximum. Donc il va bien falloir ici réfléchir à votre question. Donc moi par exemple, je vais noter « Que pensez-vous concernant l'utilisation du numérique dans l'enseignement ? » Voilà, donc là en fait j'ai ma question qui s'affiche juste ici au-dessus. Il faut savoir que tout ce qui s'affichera dans cet espace, ce sera ce que les personnes à qui vous présentez votre exposé verront soit sur leur tablette, soit sur leur smartphone et auxquelles ils pourront directement participer. Ça va ? Alors, pour rendre un petit peu cet espace plus agréable, vous pouvez également y ajouter une sorte de thème. Donc dans la version de base, vous avez des thèmes qui sont bien évidemment gratuits où vous pouvez choisir différentes couleurs, différentes formes. Donc moi par exemple, pour ne pas faire très compliqué, je vais prendre le premier qui arrive et qui est juste là. Donc là, c'est une petite forme de mur, tout simplement. Alors, vous avez la possibilité de choisir également combien de mots sera tapé par personne. Donc si par exemple, je règle ceci sur 1, la personne n'aura la possibilité que de taper un seul mot. Si par exemple, j'augmente à 3, et bien là, chaque personne qui se rendra sur cette page pourra indiquer 3 mots. Donc ça peut paraître bête, mais en fait, ça dépendra encore une fois ici de l'objectif, du nombre de personnes qui vont participer. Parce qu'ici par exemple, vous mettez le nombre de mots à entrer ou le nombre de possibilités à compléter jusqu'à 5 et que vous avez par exemple, je ne sais pas moi, 50 personnes en face de vous, vous allez peut-être avoir ici quelque chose de trop compliqué à exploiter à première vue. Mais ça peut être très utile par contre dans d'autres types de présentation. Alors, une fois que ceci est fait, donc elle est sauvée automatiquement, donc je peux faire par exemple, soit d'abord, je peux rajouter d'autres slides, donc les différents slides viendront s'ajouter juste à la suite. Donc là, si par exemple, j'en mets un deuxième, je retombe juste ici, et là, vous pouvez prendre autre chose que le petit brainstorming. Donc si par exemple, j'ai décidé de commencer par un brainstorming, rien ne m'empêche par après de prendre par exemple, une sorte de petit choix multiple. Et alors là, vous pouvez également choisir d'augmenter ou diminuer le nombre de possibilités qui vont pouvoir être, en tout cas ici, ajoutées sur votre petite présentation. Si par exemple, je décide qu'il va y avoir trois possibilités à compléter, j'en laisse trois. Si par exemple, je veux juste qu'il y en ait deux, je la supprime. Mais maintenant, je peux aussi monter jusqu'à plus en ajoutant ici des petits onglets juste là. Alors, si par exemple, pour la question, ça reste toujours pareil, je complète ma question juste ici. Donc, si par exemple, la première question que j'ai posée, c'est que pensez-vous concernant l'utilisation du numérique ? La deuxième question, je ne sais pas, j'imagine, ce serait quels outils utiliseriez-vous ? Donc, ça veut dire que là, je donne la possibilité de choisir entre plusieurs options. Donc, je ne sais pas. Par exemple, je mettrai le PC, des tablettes, etc. Donc là, ici, je vous donne trois exemples. Je peux aussi choisir les différentes sortes de produits qui vont apparaître sur ma petite barre de présentation. Donc là, j'ai choisi ici une option qui est en bâtonnet. Maintenant, je peux très bien avoir un graphique circulaire. Donc, ça, ce sera vous qui choisirez. Donc là, je crois que je vous ai donné assez d'exemples pour les slides. Donc, imaginons que tout est fini. Maintenant, je fais présent. Voilà. Alors, une fois que ceci est fait, vous allez devoir demander aux personnes à qui vous présentez votre exposé de se rendre sur menti.com. Donc, ils peuvent s'y rendre avec leur smartphone ou leur tablette. Et une fois qu'ils se seront rentrés sur menti.com, ils vont devoir taper ce code pour pouvoir avoir accès à la petite présentation. Donc, en gros, ça va donner quoi lorsqu'ils se seront connectés sur cette page. Donc, je vous montre. Donc, le temps d'y aller. Voilà. Donc, j'aurai par exemple sur mon smartphone menti.com, je fais accéder et moi, en tant que personne qui écoute la présentation, je vais avoir cet écran où je dois rentrer le code que l'on m'a fourni. Donc là, dans ce cas-ci, c'est 11 alors 8 4 8 et là, maintenant, j'arrive sur le début de la présentation que j'ai juste en face de moi. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai exactement la même question que j'ai noté. Que pensez-vous concernant l'utilisation du numérique ? Alors, par exemple, je vais prendre 5 mots que moi, j'aurais noté. Hop. Et il... Qu'est-ce que je pourrais mettre encore d'autre ? Je pense technologique. Donc, et il, technologique, motivant, pratique. Et voilà. Donc là, par exemple, j'éteins un tout petit peu vite parce que j'aurais pu en mettre un cinquième. Mais si j'ai décidé de me stopper à 4, c'est possible. Et là, comme vous pouvez le voir, tous les mots que moi, j'ai écrits se retrouvent sur le mur en direct. Donc, ça veut dire qu'une fois que j'ai noté sur mon smartphone, tout s'enregistre sur le mur directement. Là, vous pouvez voir la personne en numéro 1. C'est parce qu'il y a une personne connectée sur cette page qui participe actuellement et c'est moi. Mais si, par exemple, vous avez 20 ou 24 élèves en face de vous, eh bien là, tous les élèves seront affichés. Alors là, comme c'est moi qui décide, je décide de passer au slide suivant. Ça va ? Donc, et là, sur mon GSM, une autre question s'affiche. Je n'ai même plus besoin de me rendre sur une autre page. Il faut juste que je rafraîchisse ce qui est marqué sur mon smartphone. Là, deuxième question. Quels outils utiliseriez-vous ? Donc là, j'ai différentes possibilités. Moi, je ne sais pas, je choisis d'utiliser les tablettes. Donc, je clique uniquement sur tablettes. J'appuie sur le vote et là, voilà, les résultats s'affichent en direct sur mon PC. Alors, imaginez si vous avez un tableau interactif ou un projecteur, eh bien, tout le monde sait voir les résultats des votes en direct. Ce qui peut être super pratique si vous voulez amener de réinteractivité dans votre présentation. Parce que là, les élèves ou bien même les personnes se sentiront vraiment impliqués directement car on leur demande leur avis. Et certains qui seront même timides, en fait, oseront prendre la parole plutôt que de rester dans leur coin et dire, tiens, est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas ? Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très pratique. Voilà. J'espère que cette présentation a pu vous étruter. Et si jamais vous avez la moindre question concernant l'utilisation de menti, mettre maire ou autre chose, n'hésitez pas à revenir me trouver. Voilà. Une bonne journée à vous. Au revoir.